Musique Bon, mesdames et messieurs, c'était un grand honneur pour nous d'être reçus par le président de la Tunisie, de lui dire combien nous avions été impressionnés par la façon dont s'étaient déroulées les élections législatives de l'automne 2014 et l'élection présidentielle de l'hiver 2015, en vérité forcés de reconnaître que le seul printemps arabe véritablement réussi, c'est le printemps tunisien, que la Tunisie est une démocratie, c'est bien parce qu'elle est une démocratie qu'elle est aujourd'hui attaquée par tous ceux qui refusent la démocratie et au fond la civilisation. Et nous avons parfaitement conscience qu'aujourd'hui la Tunisie a moins besoin de nos encouragements, de nos discours, de nos paroles, que de faits concrets. Le combat pour la sécurité de la Tunisie, c'est le combat pour la sécurité de tous les pays libres dans le monde. Il est inutile d'ailleurs de pointer du doigt la Tunisie comme étant un pays où il est dangereux de se rendre, alors même qu'aujourd'hui le terrorisme peut frapper n'importe où. Et donc il est une urgence absolue que d'être aux côtés de nos amis tunisiens pour les aider dans le rétablissement d'un climat sécuritaire digne de la démocratie tunisienne. Et par ailleurs, il va falloir aider au développement économique de la Tunisie. Les chiffres de dont on parle sont incomparablement inférieurs à ceux qui ont été utilisés pour éviter le drame grec. Le développement de la Tunisie est un élément essentiel si l'Europe veut pouvoir espérer maîtriser les flux migratoires. Et ça ne rend que plus actuel l'union pour la Méditerranée que nous avions posée sur des fonds bâtissements et qui malheureusement ont été abandonnés. L'alliance entre la Méditerranée du Sud et la Méditerranée du Nord est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Et nous allons maintenant de ce pas nous rendre au Musée du Bardot et nous recueillir à l'endroit où tant de victimes tunisiennes et étrangères ont été faites par des barbares. C'était donc un moment très heureux pour moi-même comme pour toute la délégation que de rencontrer le grand président tunisien qui fait honneur à la Tunisie, à son histoire et à sa civilisation. Je vous remercie. Je vous remercie.